Pendant huit mois, les deux principales factions du Soudan du Sud ont tenté de sceller un accord qui créerait un nouveau gouvernement. Mais à moins de 15 jours de l'échéance, l'opposition affirme avoir besoin de six mois supplémentaires. La question de sécurité doit être réglée avant la mise en place du gouvernement, et aussi le nombre d'États, car nous devons entrer dans ce gouvernement, non pas pour négocier à nouveau, mais pour mettre en œuvre l'accord tel qu'il a été conclu. Mais le gouvernement dit qu'il n'a pas de réserve. Que voulez-vous dire par « le gouvernement est-il prêt ? » Si le gouvernement n'était pas prêt, nous ne serions pas venus ici. Un groupe de surveillance a déclaré qu'il restait 15 importantes tâches en suspens afin de parvenir à un cessez-le-feu complet. S'abstenir d'actes de violence sexuelle et sexiste des différents partis, ainsi que le cantonnement, le désarmement, la démobilisation, la sélection, l'unification ainsi que la formation d'une force et la démilitarisation des centres civils. Parmi les autres problèmes, citons le retard de la mise en place de certaines institutions, les contraintes financières et le manque de coordination. L'entente entre le gouvernement sud-soudanais et l'opposition sur la mise en place d'un nouveau gouvernement d'unité suscitent beaucoup d'incertitudes quant au rétablissement complet de la paix au Soudan du Sud. Mais les Nations unies avertissent les partis qu'il n'y a pas d'autre choix que la paix.